Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 16 novembre 2021, direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour le prix de la Vallée de Chevreuse, 4ème course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce nouvel handicap divisé de première épreuve réservée à des galopeurs expérimentés, il faudra encore élargir ces jeux. Avant coup, au papier strict, au départ du parcours des 2200 mètres d'une piste en gazon probablement collante voire lourde, tous peuvent espérer décrocher la gagne, ce qui complique sérieusement notre tâche. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 5, Jackson. Ce pensionnaire de Marcus Figueux portera une nouvelle fois des œillères pleines et sera piloté par un certain Maxime Guyon. En grande forme et tournant autour du pot, s'il se sort du numéro 15 dans l'estal, il ne devrait tout simplement pas taper loin. En deuxième choix, le numéro 4, Omil. Anastasia Vattel l'estime depuis toujours et comme Grégory Benoît est aux commandes pour la casaque Augustin Normand, il faut s'en méfier car il vient de gagner brillamment sur l'hippodrome du Mans. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Villarro. Âgé de 8 ans désormais et toujours un gant, ce pensionnaire de David Smaga équipé de ses œillères pleines ne devrait tout simplement pas sortir des 5 premiers. En quatrième position, viendra le numéro 8, inaugural. Venant d'être battu par Omil, le numéro 4 il y a peu sur l'hippodrome du Mans, il débute dans les handicaps avec un avantage au poids sur son adversaire et compte bien prendre sa revanche. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 11, King Cobra. Christophe Flottou est un entraîneur de l'ouest de la France qui n'a pas pour habitude de se déplacer à la capitale sans une idée derrière la tête. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 2, Episodia. Henri-Alex Pantale l'aime beaucoup et pense qu'en pareille société, elle est largement capable de terminer dans les 5, qui plus est avec le numéro 1 dans les stales de départ. En avant-dernier choix, le numéro 7, African Grey. Chaque pied Noël fait appel au service de Stéphane Pasquet et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration dans cette course. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 13, Hav Dancer. Ayant l'avantage d'être piloté par un certain Michael Barzalona qui marche sur l'eau actuellement dans sa lutte à la cravache d'or, il peut lui aussi espérer monter sur la plus haute marche du podium. En cas de non partant, le numéro 15, Matt Lafristouille, qui reste sur une belle victoire, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche, Turf Sélection indique le tiercé dans le désordre et voit son coup de poker triompher à la cote de 16 contre 1. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre fameux compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires et de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'avoir écouté la vidéo sur l'abonnement VIP.